Salut les gars, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour parler sous-virage et pour parler survirage. Alors pour commencer, je vais définir ce que c'est le sous-virage et ce que c'est le survirage. On entend plus souvent parler du sous-virage parce que c'est celui qui arrive le plus souvent et qu'on sent le plus facilement. Quand on débute, le sous-virage c'est quand la voiture ne tourne pas assez par rapport à ce qu'on lui demande, par rapport à ce que tu lui demandes quand tu tournes le volant. Ça veut dire que l'avant de la voiture, il n'adhère pas assez par rapport à ce que toi tu veux avoir et il n'y a pas assez d'adhérence à l'avant, il y a une perte d'adhérence à l'avant. Et c'est ce qu'on appelle le sous-virage. Le sous-virage c'est complètement l'inverse, c'est quand la voiture elle pivote ou tourne trop par rapport à ce que le pilote demande. C'est un effet de perte d'adhérence à l'arrière de la voiture. Ce qui généralement peut te faire partir en spin et qui est un peu plus spectaculaire que le sous-virage. En règle générale, il faut savoir qu'en Calif, on veut plus une voiture sur-vireuse, qui soit plus agile et généralement les voitures rapides sont plus sur-vireuses mais c'est seulement pour quelques tours. Parce que le risque de se crasher ou de faire une erreur avec une voiture sur-vireuse est plus élevé, même si les gains sont plus élevés. Alors qu'une voiture sous-vireuse est plus sûre, on arrive plus facilement à s'adapter à une voiture sous-vireuse qu'une voiture sur-vireuse. Et c'est ce qu'on veut par exemple pour une course, on veut plus une voiture sous-vireuse, une longue course parce que c'est plus sûr. Après, tout est une question de goût, tout est une question de style de pilotage. Certains pilotes préfèrent des voitures sur-vireuses, d'autres préfèrent des voitures sous-vireuses. Tout dépend du pilote et de son style de pilotage. La principale erreur de débutant quand on parle de sous-virage sur-virage, c'est quand un débutant arrive dans un virage, freine trop fort et met trop de volant. Il sous-vire en entrée et même en milieu de virage, ce qui fait qu'il part, enfin il loupe son point de corbe. Et quand il voit la fin du virage arriver, il voit la ligne droite, il se dit, merde il faut que je réaccélère, j'ai perdu un peu de temps, il faut que je réaccélère le plus tôt possible. Et c'est à ce moment-là qu'il réaccélère alors qu'il a le volant braqué, la voiture qui n'est pas pointée dans la bonne direction. Et c'est là que l'erreur se passe, c'est que la voiture survire et généralement ça part en spin, ça part en crash. Et ces pilotes-là se plaignent du survirage alors que le principal problème vient de l'entrée, de ce qui s'est passé en entrée de virage, c'est-à-dire le sous-virage qu'ils ont en freinant trop fort, en mettant trop de volant. Il faut savoir que tout ce qui arrive après le milieu de virage, tout ce qui arrive après le point de corde même, c'est une conséquence de ce qui s'est passé avant le point de corde. Donc l'entrée de virage, de ce que tu as fait en entrée de virage. Ce que tu fais en entrée de virage, ça conditionne tout le reste, tout ce qui se passe après le point de corde. Donc si tu rentres trop fort avec trop de vitesse, tu réaccéléreras plus tard parce que tu es rentré trop fort, tu es rentré avec trop de vitesse. Si tu ne rentres pas assez fort, tu voudras rattraper le temps perdu et tu voudras sûrement accélérer plus tôt, plus fort et tu pourras partir en survirage. Comment on corrige ça ? Comment on évite de faire cette erreur ? Déjà, ça veut dire qu'il faut savoir analyser son erreur, il faut savoir analyser où on fait des erreurs. Donc il faut savoir si tu es en entrée de virage, en milieu de virage ou en sortie de virage. Il faut savoir si tu es sur les freins à ce moment-là, si tu es sur l'accélérateur ou si tu es sur aucun des deux ou même sur les deux en même temps. Et il faut savoir si c'est un virage lent ou rapide. Tu dois être capable d'analyser la situation pour savoir ce que tu dois régler dans ton pilotage et même régler sur la voiture plus tard pour qu'elle fasse ce que tu lui demandes. Mais quand on prend, par exemple, le cas du rentrer trop fort avec trop de volant et partir en sous-virage du coup et après réaccélérer trop fort avec trop de volant, l'erreur ici, elle est en entrée de virage où on a sûrement trop de frein et trop de volant en même temps. Les pneus, ils ne peuvent pas offrir plus d'adhérence, ils ne peuvent pas freiner à 100% et tourner à 100% si tu veux. Donc les pneus ne vont pas suivre, tu vas soit bloquer les roues, soit déclencher l'ABS si ta voiture a un ABS. Et ça va faire que tu vas partir en sous-virage, donc tu vas partir tout droit, tu vas louper ton point de corde. Et c'est en entrée de virage du coup qu'il faut trouver là où ça ne va pas. Est-ce que tu as mis trop de frein ou est-ce que tu ne dégraisses pas assez bien ? Est-ce que tu mets trop de volant ? Ça, c'est à toi de voir. Après que tu aies réglé tes soucis de sous-virage sur virage avec ton pilotage et même avec ton setup, il faut apprendre aussi à gérer le sous-virage ou le sur-virage en course. Parce qu'en essai, tu prépares ta voiture, tu fais des tests sur le setup, sur différentes trajectoires. Sauf qu'en course, tu ne peux pas t'arrêter et changer 2-3 réglages et repartir. Ce n'est pas possible. Il faut que tu t'adaptes. Et pour s'adapter, tu as quelques outils pour t'aider. Par exemple, tu as la répartition du freinage qui peut t'aider. Tu as l'ETC, le traction control sur certaines voitures. Tu as aussi l'ABS pour les GT3 par exemple. Et tu as même les barres anti-roulis que tu peux régler sur certaines voitures, notamment les monoplaces en Indica, je sais qu'ils ont ça. Mais il n'y a pas que ces outils-là qui peuvent t'aider, ces aides entre guillemets. Il y a surtout ton pilotage que tu dois adapter. Par exemple, pour une voiture sous-vireuse, il va falloir mettre peut-être plus de freins sur l'arrière pour éviter de surcharger l'avant. Il faut peut-être ralentir un peu plus en entrée de virage et en milieu de virage aussi. être plus patient pour bien positionner la voiture au point de corde et préparer la sortie de virage comme il faut, même si ça veut dire que tu as une vitesse de passage en virage plus lente. Vu que ta voiture elle sous-vire, tu ne pourras pas prendre énormément de vitesse en entrée de virage et il faudra avoir une vitesse de passage au point de corde plus lente pour mieux placer ta voiture et du coup avoir une meilleure sortie de virage. Tu peux aussi, mais c'est un peu plus risqué, enlever du traction control sur la voiture si ta voiture en dispose pour faire pivoter la voiture plus facilement, notamment à la réaccélération. Et dans le cas d'une voiture sur-vireuse, il faut avoir une entrée plus douce, plus fluide, surtout avec ton volant d'ailleurs et surtout au niveau de ton freinage dégressif. Il faut être bien plus minutieux, bien plus précis au niveau du relâchement de frein parce que quand la voiture est sur-vireuse, ça veut dire que l'arrière est assez léger et sur les phases de freinage, si l'arrière n'est pas stable, c'est quelque chose qui peut vite partir dans le mur. Il faut surtout éviter d'en demander trop au pneu arrière. Il faut être patient à la remise des gaz et avoir une sortie la plus droite possible. Tu peux aussi rajouter un peu de traction control pour gommer le problème, mais ça gommera quelques imperfections. Ça pourra aussi, le fait de mettre plus de TC, te faire perdre du temps. Ça rajoute du confort, même si ça te fait perdre du temps. Il faut savoir s'adapter à n'importe quelle situation de sous-virage et sur-virage. C'est hyper important pour être rapide, qu'importe les circonstances en course. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sous-virage et le sur-virage. J'espère que ça va t'aider et que tu vas commencer à analyser tes tours virage par virage pour pouvoir progresser. En tout cas, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, à plus sur la piste. Allez, ciao.